Ah, le classique a vraiment du bon, surtout une bonne cuisine pittoresque dans un bistrot hors du temps. Comment résister ? Surtout quand ils servent de la tête de veau et des pieds de porc juste à côté de chez Ronald. Nous sommes à deux pas de Wilson. Allez, Georges Roosevelt, le Pyrénéen. C'est vrai qu'on est assez, au début, frileux par l'entrée qui est assez impressionnante. Quand même, on voit crustacés, fruits de mœurs, ça fait un peu chicot, vraiment. Je suis souvent sur la place Wilson. Je n'ai jamais pris la peine de rentrer dans le restaurant. Dès que je suis rentré, j'ai vraiment été transporté dans une ambiance à part. Pas de musique, un cadre très feutré, très décoré, qui peut paraître un peu lourd pour des personnes qui ne s'y attendent pas, des jeunes. Mais passer 25-30 ans, quand on a envie de se faire plaisir, de passer une bonne soirée au restaurant, c'est juste génial. On est complètement dépaysé. Je me suis sentie pendant ces deux heures-là, en fait, transportée dans les années 20, en fait, à 20-30, à Paris. C'est vraiment très, très agréable. Je trouve que c'est vachement convivial aussi. Dans le sens où tu vois la disposition des banquets, tu vois les gens qui sont alignés, tu as les serveurs qui sont très, très guindés. Ce qu'on s'aperçoit ici, c'est que, en fait, c'est le calme, mais sans d'être le calme, parce qu'on entend les bruits, en fait, des couverts, des assiettes. Mais en fait, on s'y habitue, on se sent bien et ça met une ambiance de convivialité. Voilà. On oublie, en fait, ce manque de musique. C'est assez agréable, en fait. Et vraiment, les plats qu'ils servent sont exquis. Si des personnes recherchent des plats un peu, on va dire, traditionnels du passé, c'est vrai que là, on retrouve vraiment des saveurs d'autrefois. Donc c'est intéressant. Comme quoi ? La tête de veau. Je ne sais pas, après, le... Ouais, voilà, la tête de couchant. Qui a mis son plus bel ensemble pour faire des triple looks piqués ? La patinoire, triple saut. Voilà. On est tous très contents. Le Pyrénin, écoute, je ne connaissais que les chocolats. C'est excellent. Le cadre est magnifique. Il y a des miroirs partout. On se sent bien. Les serveurs sont sympas. Oui, Patrick. Très charmant, Patrick. Patrick, sosie officielle de la Lague Baldwin. Voilà. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la grande foire au Sosie de Toulouse. C'est bon, ça. Avec un grand cru remarquable pour 2011, le faux sosie de Sandra Belocque. Pour les fans de Tim Burton, un superbe sosie de Pee-Wee Herman. Mais aussi le faux sosie de la Desperate Brie Vendercamp. Et pour finir, on s'y tromperait presque, le sosie officiel de l'hori, mesdames et messieurs. Ça a quelques années. En fait, c'est une histoire qui a démarré avec une famille d'origine sicilienne. Le père avait pris en viagé cet immeuble. À l'époque, il avait créé un café en bas qui s'appelait Le Petit Marseillais. Dans ce café, on a commencé à faire des omelettes, des entrecôtes. Et petit à petit, ça s'est transformé en brasserie à partir du début des années 60. Et puis, rien n'a changé à l'intérieur ? Il y a certaines personnes qui viennent ici depuis 20 ans, voire 30 ans, voire plus. Et on a réussi à conserver cette clientèle et à porter nous aussi une nouvelle clientèle. La cuisine bistro, c'est en tout des grands classiques de la cuisine française, mais qui finalement ont tendance à être un peu oubliées par les restaurants actuels, non ? C'est pas ça ? Tout à fait. Mais je pense que quand les gens passent la porte de la brasserie, c'est pour retrouver ces saveurs d'antan et retrouver tous ces vieux plats, comme la tête de veau, comme les pieds de cochon, qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les restaurants de Toulouse. Une des spécialités de la maison, ce sont les huîtres, qui sont ouvertes par Serge Lécaillé, qui travaille avec nous depuis 30 ans. Moi, j'adore les huîtres. Je suis vraiment une amatrice. Et là, sincèrement, j'ai été vraiment séduite par les huîtres. Oui, un beau plateau. Oui, franchement, sympa. La nourriture est vraiment très, très bonne, très fine. Vous remarquerez la superbe mèche de Sophie, qui vient juste partager comme ça. Elle travaille beaucoup. Je crois qu'elle a mis à peu près deux heures pour la fixer aujourd'hui. Elle devrait être par là, normalement. C'est raté.